les empriseurs d'entrée de jeu on démarre donc avec cette scène tellement affligeante qui nous montre donc Soukaina accompagné Papandemba à l'hôpital suite donc à la bastonnade infligée par Django et son équipe à ce dernier qui n'a pu se défendre donc face à cette bande de voyous et de délinquants et surtout en présence de son oncle tonton Diaga le comble du sort je veux dire c'était tellement honteux de sa part de laisser son neveu se faire massacrer sous ses yeux mais vraiment c'est tellement méchant on voit donc Papandemba qui s'écroule directement à l'entrée de l'hôpital il est tellement affaibli il saigne de partout sa chérie qui se sent tellement impuissante elle ne sait quoi faire la compagne à l'hôpital elle craque elle fond en larmes elle ne sait même pas quoi penser elle ne sait pas ce qui va advenir du sort de Papandemba suite à cette blessure reçue par Django cette scène est tellement tellement affligeante je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette petite scène là parce qu'en fait c'est l'entrée de jeu de l'épisode 21 donc c'était tellement tellement désolant pour Papandemba limite j'avais des frissons mais vraiment on aurait dit la réalité et tout et surtout il faisait vraiment pitié quoi avant de poursuivre le décryptage de la scène suivante je tenais absolument à remercier toutes ces personnes qui se sont nouvellement abonnés sur ma page vous êtes la bienvenue vous êtes ici en famille faites comme chez vous n'hésitez surtout pas à activer la cloche de notification afin d'être notifié une fois que je mets une vidéo en ligne n'hésitez pas aussi à partager la page afin d'inciter d'autres personnes à s'abonner pour pouvoir suivre toutes ces revues que je fais vous le savez désormais ici je fais non seulement les revues de série mais je traite aussi des sujets un peu plus sérieux tels que la politique ou les faits sociaux c'est une page éclectique donc je vous retrouve tout de suite après le générique car je vous promets il y a du lourd ça va pleurer ça va saigner ça va dégringoler mais vraiment ça va aller dans tous les sens allez on y va moment tonton diaga voilà arrive à l'hôpital paniqué embrouillé il était tellement sous l'effet de la nervosité il était pessimiste il s'attendait directement au pire mais je ne sais pas pourquoi en fait et du coup il demande donc après papandeba à l'infirmière qui croit voilà indiquer la bonne personne et pourtant c'était une personne décédée je pense que tout le monde est tombé là mais vraiment je me suis dit c'est pas possible papandeba il est mort non c'est pas possible il ne peut pas mourir mais non il ya trop de choses il ya trop d'actions il doit assumer son infidélité il doit assumer et payer de ses actes en fait il ne peut pas mourir mais non non du coup ben l'infirmière indique donc à tonton diaga que voilà il se trouve donc dans telle salle mais je pense que lui l'a compris autre chose parce qu'il se dirige dans une autre salle et qu'est ce qu'on voit un monsieur qui a couché mais vraiment cadavre et tout et puis quand tonton diaga ouvre le grave fort heureusement c'était pas papa papandeba et du coup voilà il souffle un tout petit peu il reprend ses esprits il décide donc d'aller maintenant regarder la chambre qui lui a donc été indiquée voilà que ce serait vraiment la chambre de papandeba il décide d'aller faire un petit tour et tout et là à l'entrée il ouvre la porte il se rend compte qu'en fait papandeba n'est pas seul dans la chambre il est accompagné d'une jeune femme voilà je pense qu'il avait quand même remarqué que c'était la même en fait la même qui était présente en fait sur le lieu de l'agression donc du coup il n'a pas voulu perturber les juste parti très 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 lentement et tout il sait très bien qu'il doit rendre des comptes à rama qui ne cesse de l'appeler encore et encore mais vraiment et lui qui ne fait que repousser l'appel et on comprend très bien pourquoi il repousser l'appel de rama tout simplement parce que voilà il n'avait vraiment pas le courage de la confronter au téléphone il décide justement d'aller à domicile pour dire à rama ce qui se passe réellement au même moment en fait on nous montre diary de son côté insouciante comme d'habitude qui s'apprête à aller au lit et tout et avant quand même elle essaye de joindre papandeba et tout pour savoir sa position donc voilà et du coup elle va tomber sur l'infirmière en fait qui va lui faire comprendre qu'en fait papandeba est hospitalisé parce qu'il aurait reçu voilà il aurait été agressé et tout il a des blessures il a du sang et tout du moins elle fait comprendre que voilà la personne que vous appelez n'est pas vraiment en état de vous parler elle panique directement du coup elle décide de prévenir yérima le meilleur ami de papandeba et elle hésite quand même à prévenir rama parce que c'est très bien que rama c'est une tempête et que voilà si c'est qu'elle prévenait rama rama devait peut-être s'en prendre directement à elle du coup elle a quand même mis rama de côté elle a décidé de gérer un aparté oh là là vous vous doutez déjà en fait de la réaction de rama tout paniqué oh là 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 j'ai vraiment eu pitié de tonton chaga il était limite vraiment comme un enfant il avait peur de l'affronter et tout mais il arrive donc à la maison au domicile de rama et une fois que rama ouvre la porte ben il fait part à rama en fait de ce qui se passe et rama qui n'en revient pas qui commence à le menacer t'as intérêt à m'amener où il se trouve et s'il meurt tu peux déjà creuser ta tombe parce que c'est fini pour toi c'est mon fils c'est mon unique fils c'est le frère de mes de mes filles et tout bref elle commence à déconner comme d'habitude parce que son amour inconditionnel pour ses enfants mais vraiment est inexplicable mais vraiment cette femme elle adore ses enfants à un niveau mais vraiment pas possible quoi et du coup ben toute façon tonton chaga qui était paniqué de malade et tout décide donc de l'accompagner à l'hôpital et une fois arrivé à l'hôpital rama va recevoir l'appel de hawa je vais vous dire pourquoi même avant dont l'arrivée de diary et de yerim qui sont déjà prévenus en fait de l'hospitalisation de papandemba et ben on nous montre une scène mais vraiment mouvementée une scène mais vraiment ambiance et c'est à dire que le supposé malade le supposé hospitaliser le supposé monsieur qui a reçu la pastonna de sa vie qui a des blessures et tout ben il est en pleine scène idyllique avec sa dulciné soukaina ah oui on nous montre papandemba mais vraiment un plein moment de caresses de douceur d'amour à chemin et tout du moins on nous montre les deux mais vraiment dans un petit moment très 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 particulier où voilà papandemba profite même en fait du fait de cette petite retrouvaille voilà pour s'excuser auprès de soukaina voilà par rapport à ce qui ce qui s'est passé avant c'est à dire que voilà elle va s'excuser elle va dire vraiment je suis désolée je ne pensais pas tout ce que je t'ai dit et je ne voulais pas te mentir sur ma situation maritale et tout ça voilà c'est juste que les choses sont allées un peu plus vite et ben soukaina qui essaie voilà de montrer juste sa déception et tout et pour la rassurer papandemba devinez ce qu'il va faire et je vous laisse regarder la scène parce que c'est trop rare allez regardons ça tu es celle que je préfère parmi toutes ces femmes soukaina je t'aime oh my god n'est pas pandemba chien pas de bruit le fiancé tu dis et mais soukaina que tu insultes et il y avait de cela quelques heures que tu insultes et que tu traitais de tous les noms des michetonneuses de je ne sais même pas voilà alors papandemba qui déclasse ouvertement son amour à soukaina oh my god il fallait voir soukaina mais vraiment elle était aux anges et tout elle s'est moustillée et tout elle s'est dit mais non c'est pas possible je suis en train de rêver papandemba il dit qu'il m'aime ça me dit que notre histoire va se contrétiser c'est pas possible mais toute façon naturellement en fait lorsqu'il dit cela ils ont vraiment subitement l'envie de s'embrasser et au moment de s'embrasser regardez ce qui va se passer regardez-moi ça papandemba diari oh my god inquiète mais vraiment qui vient à la rescousse en fait de son mari qui aurait été agressé qui vient le consoler qui vient être là pour lui qui vient l'assister qu'est ce qu'elle voit lorsqu'elle ouvre la porte de cette chambre d'hôpital diari elle ouvre la porte et qu'est ce qu'elle voit elle aurait elle aurait imaginé en fait mille cents mais vraiment c'est pas ce à quoi elle s'attendait en fait lorsqu'elle ouvre la porte elle voit papandemba sur le point d'embrasser soukaina cette femme qu'elle ne connaît pas cette femme qu'elle n'a jamais vu je pense pas qu'elle s'en rappelle que c'est la danseuse en fait du cabaret je ne pense pas elle ne s'en rappelle pas donc du coup elle est face à cette femme qu'elle n'a jamais vu qui est sur le point d'embrasser son fiancé diari qui reste comme ça c'est pas possible really tu fais quoi et là elle dit papandemba et papandemba qui sursaute et là mais vraiment on peut lire la honte en fait papandemba mais vraiment il est tellement ridicule il sait qu'il est pris au piège il sait qu'il ne peut plus mentir il ne peut plus avancer une raison vraiment pour se défendre parce qu'on t'arrête mais vraiment on t'attrape mais vraiment face au mur et tout et là qu'est ce qu'il sort comme excuse je vais t'expliquer tu vas expliquer quoi j'ai déjà tout vu en fait tu n'as rien à m'expliquer je suis là je suis présente et tout non papandemba mais vraiment il est dépassé par la situation il s'est tué parce qu'il ne savait vraiment plus quoi dire et tout et Yérim qui entre au même moment Yérim oh là 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 Yérim a montré que non il aime papandemba parce que vraiment ce que Yérim va faire c'était c'était grave en fait donc Yérim qui entre au même moment qui trouve diari tellement perturbé mais parce qu'elle était là elle était on aurait dit qu'elle était perdue mais vraiment qu'elle était étudie elle ne savait même pas où est ce qu'elle se trouvait elle était là comme ça et là elle décide de faire part en arrière de retourner de rentrer chez elle d'aller d'aller crier au monde entier ce qu'elle vient de vivre mais vraiment de façon injuste et tout et là Yérim qui court après elle mais non elle ne voulait vraiment pas elle rentre chez elle en cascade et qui est ce qu'elle trouve chez elle sa mère elle s'en prend même à sa mère limite tellement elle était elle était sous les nerfs elle ne contrôlait même pas vraiment cette colère qu'elle avait en elle et tout et décide de dire la vérité à sa mère et vous comprenez maintenant la scène que je vais vous raconter tout de suite c'est à dire que Awa va appeler donc Rama pour pour lui dire voilà donc ton fils il était avec ma fille pour des intérêts il n'a jamais aimé ma fille c'est un profiteur et ce qu'il a fait il va le payer et déjà le mariage est annulé vous pouvez oublier du moins Rama elle est perdue parce que de toute façon elle arrive à peine à l'hôpital et elle reçoit un appel voilà qui parle du divorce et tout donc elle dit que non je ne comprends pas bien je ne comprends bien ce que tu me dis il faut que j'aille d'abord en fait voir papa Ndemba donc Rama n'a pas vraiment à mesurer l'ampleur des dégâts en quelque sorte elle n'a pas mesuré l'ampleur des dégâts donc voilà elle s'y rend et puis voilà la suite est terrible à ce moment là on le voit il est visiblement très très agacé par tout ce qui se passe il en veut à papa Ndemba il en veut à Soukaina du coup il n'arrive pas à se retenir il décide de questionner papa Ndemba sur ce chaos en fait qui est en train de se passer à l'hôpital et tout et là papa Ndemba lui dit tu me laisses tranquille ne me gonfle pas c'est ma vie c'est mes problèmes je les gère et toi tu dégages et Yérim qui ne lâche pas l'affaire il va directement s'en prendre à Soukaina il lève d'un ton il s'en prend à Soukaina il dit mais voilà qu'est ce qu'elle fait ici une femme sans valeur et tout une futilité regarde comment tu te mets dans la merde depuis que tu la fréquentes tu n'as que des histoires et tout et Soukaina vous la connaissez elle ne se laisse pas faire et tout qui dit à Yérim mêle toi de tes affaires et tout là c'était vraiment la catastrophe dans cette chambre d'hôpital en fait Yérim mais vraiment il continue les attaques contre Soukaina c'est à dire qu'il est tellement révolté il est remonté par rapport à cette situation et tout et là il commence à dire à papa Ndemba mais vraiment tu ne vois pas que c'est une femme toxique depuis que tu la fréquentes c'est pareil en fait si c'est pas le viol c'est le scandale c'est la violence maintenant ton mariage est en jeu voilà ta femme ce qui est sûr elle ne va pas te pardonner parce que Diary elle était super en colère tu peux oublier le mariage et tout ça c'est à cause de Soukaina cette femme sans valeur et tout et la Soukaina qui se rend compte qu'en fait papa Ndemba ne la défend pas vraiment comme il se devrait voilà c'est quand même son amoureux entre parenthèses voilà elle se fâche en fait de ce silence de papa Ndemba face à toutes ces insultes voilà qu'elle reçoit de Yérim et elle sort de la chambre d'hôpital et moi je me suis dit heureusement qu'elle est sortie heureusement parce qu'il imaginait que Rama déjà perturbé par tout ce qui se passe agacé et tout parce que c'est à dire que cette femme elle a quand même je veux dire c'est l'instant des mamans en fait elle a elle a cet instant là elle a ressenti qu'il y avait quelque chose de mauvais qui était en train de se passer et tout et du coup elle était paniquée imaginez que par hasard elle arrive dans cette chambre en présence de qui en présence de qui de cette femme qu'elle avait déjà vu une seule fois à l'hôpital et qui s'était fait passer pour la l'amie de de sa fille de Marie-Thérèse ça aurait été le volcan en fait c'est à dire que cette chambre qui est déjà enflammée cette chambre qui est déjà prise à partie par tous les problèmes conjugaux qu'on connaît si Rama atterrissait dans cette chambre avec Soukaina comme garde malade aux côtés de son fils vous imaginez déjà la suite en fait ça aurait été le volcan c'est à dire ça aurait été la troisième guerre mondiale c'est à dire qu'on devait mettre Poutine de côté ça devait être Rama Poutine quoi fort heureusement Rama arrive une fois une fois Soukaina partie Rama arrive vous devinez déjà la scène c'est à dire qu'elle était ébranlée elle arrive là en pleurs my baby qu'est ce qui s'est passé oh mon dieu my baby mon baby qu'est ce qui s'est passé expliquez moi parce que je suis perdue je ne comprends pas ce qui se passe il ya le monde qui tombe sur ma tête et tout et là elle commence à poser mille et une question limite mais vraiment c'était c'était impressionnant tu te dis mais c'est pas possible j'espère qu'elle n'aura pas une crise cardiaque en fait et heureusement voilà tonton Diaga qui vient donc à la rescousse de papa Ndimba parce que il a bien vu que papa Ndimba n'avait pas d'excuses à donner à sa maman donc du coup il décide donc de sauver la situation en inventant un mensonge hein c'est à dire qu'il va faire comprendre à Rama qu'en fait papa Ndimba a été agressé suite à une agression qui a mal tourné voilà que papa Ndimba s'est retrouvé dans ce sale état et de toute façon il a frôlé la mort parce que voilà ses agresseurs ont même été gentils de l'épargner et tout donc voilà et Yérim qui atteste dans l'hypothèse de de l'agression en disant que oui c'est de ma faute parce qu'il est venu chez moi et tout et c'est un système qui a dit pas recommandable et c'est pour ça qu'il a été agressé et je suis vraiment désolé Rama quand elle entend ça elle dit mon bébé my bébé Yérim je te respecte mais tu n'as pas le droit de mettre la vie de mon garçon en danger c'est mon papa Ndimba c'est mon fils et tout du moins il s'en prend directement à Yérim et tout voilà tu n'as pas le droit de mettre la vie de mon enfant en jeu de cette façon c'est pas possible non c'est la dernière fois papa Ndimba est-ce que ça va du moins va continuer de cette façon mais vraiment c'était c'était comme d'habitude tellement tellement ambiancé mais vraiment avec Rama on ne se repose jamais avec Rama c'est non la scène mythique la scène fondamentale de l'épisode 21 Kadia et Marie-Thérèse le duel c'est à dire que le choc des titans non c'était même pas un choc en fait c'était l'agression de Kadia à l'épisode 20 vous vous rappelez c'était cette scène là c'était à la fin de cet épisode et on était suspendu on était là mais vraiment on était tellement inquiets parce qu'on ne savait pas ce qui ce qui se passait c'est ce qui voilà à quoi cette scène rimait exactement cette scène nous a vraiment bouleversé du coup on est resté sous le suspense et tout et là mon dieu est-ce que vous avez été bouleversé comme moi c'est à dire que je suis je ne respirais pas j'étais là mais j'étais constipé du regard mais j'étais tellement inquiète de ce qui allait se passer tout my goodness avant de réaliser qu'on a en fait été dupé on a été dupé comme de malade Marodi nanana tu ne dois pas nous duper comme ça en fait c'est à dire qu'on a des coeurs tu vas nous donner la crise cardiaque on a des coeurs franchement on est sensible tu nous as dupé bon je vous raconte quand même c'est à dire que cette scène là on montre visiblement Kadia qui s'en prend à Marie Thérèse rappelez-vous en fait Marie Thérèse a été invitée par Kadia dans la soirée pour passer une soirée entre filles et tout et la soirée a mal viré c'est à dire que toute façon nous on avait déjà des a priori sur la personne de Kadia et tout d'après les souvenirs et les dire en fait sur cette personne là et du coup on a directement fait le lien qu'elle va s'en prendre à Marie Thérèse du fait qu'elle fréquente son père et tout et c'est justement ce que Marodi nous a montré sauf que ce n'était qu'une illusion en fait t'as dit que la scène est là Kadia qui s'en prend vraiment au couteau à Marie Thérèse qui n'arrive pas à se défendre qui coud dans toute la maison de gauche à droite et Kadia qui lui dit tu vas payer car t'as signé ton arrêt de mort le jour où t'as posé les yeux sur mon papounet sur mon papounet Kadia you're crazy crazy girl c'est à dire qu'elle est crazy mais vraiment de malade donc on nous montre dans cette scène là voilà qui n'était que fictive en fait et c'est ça qui me gonfle parce qu'ils nous ont eu donc elle va poursuivre donc Marie Thérèse dans toute la maison qui va essayer de se cacher ici ici et là et tout mais au final elle arrive quand même à en finir avec Marie Thérèse parce que voilà l'image de fin de cette scène c'est que Marie Thérèse elle est vraiment morte en fait et moi à ce moment là je me suis dit non it's not real Marie Thérèse n'est pas morte c'est quoi en fait les enfants de Rama ont quel problème d'abord Papa Ndeba et maintenant Marie Thérèse les deux à la fois elle va perdre deux enfants à la fois en un seul jour ce n'est pas possible quoi je veux dire non non ce n'est pas rien heureusement ça s'est avéré faux en fait c'était je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette scène là je ne sais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir si vous avez des idées si vous avez une explication crédible par rapport à cette scène s'il vous plaît veillez mettre cela en commentaire car j'ai besoin de comprendre en fait cette scène je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils nous ont vendu ce mensonge pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait croire que c'était réel que c'était la réalité vous voyez quand Dago arrive et tout c'est-à-dire à l'entrée il voit déjà du sang donc là il se doute que voilà c'est bon c'est arrivé elle a tué Marie Thérèse et tout et l'autre il entre surprise les deux se retournent comme si de rien n'était j'ai été mais vraiment abbas au Dieu dit c'est pas possible mais ils nous prennent pour qui en fait on voit les deux qui se tournent comme si de rien n'était scène et sauve voilà comme vous pouvez voir regardez la scène on se retrouve tout de suite vous avez vu non ils nous ont eu moi je suis vraiment tombé comme pas possible quoi et du coup la scène qui va suivre m'a vraiment m'a donné peut-être une explication possible de cette scène en fait parce que lorsque Dago va donc raccompagner Marie Thérèse du moins il va se précipiter à raccompagner Marie Thérèse une fois qu'il arrive sur place et qu'il se rend compte que voilà il n'y a pas eu de scène de crime en quelque sorte et du coup il décide directement de raccompagner Marie Thérèse je me dis pas en panique il a certainement paniqué il s'est dit que mon Dieu heureusement rien de mal ne s'est passé donc du coup je la raccompagne avant qu'il ne soit tard et tout et c'est à ce moment là que moi je me dis peut-être que c'était une illusion de Dago en fait peut-être que c'est Dago qui voyait tout ça dans sa tête et du coup il s'est vraiment imaginé à une scène de crime tellement elle est traumatisée en fait par les frasques de sa fille donc il s'est imaginé ça dans sa tête en lisant justement le message de Marie Thérèse rappelez-vous lorsqu'il était en compagnie de Mariam chez son ami il a reçu un texto de Marie Thérèse qui lui disait, qui lui signifiait donc qu'elle était en compagnie de sa fille chez eux et que voilà elle était en train de passer un bon moment et c'est à la lecture de ce texto là qu'il a paniqué mais vraiment là il a cru vraiment que c'était fini pour Marie Thérèse pourquoi est-ce qu'il a cru ça tout simplement parce qu'il y a déjà eu des histoires en fait par le passé qu'on ne nous a pas encore vraiment expliqué ici et moi j'ai dit c'est par rapport à ça qu'il a paniqué et du coup il s'est dit c'est ça qui est en train de se passer d'où la scène en fait et nous on nous montre en fait tout ce qui se passe dans la tête de Dago comme si c'était une scène réelle parce que lorsqu'il arrive sur place on se rend compte que non c'était pas réel, ce n'était que fictif en fait ce n'était qu'une illusion en fait de Dago certainement je peux me tromper raison pour laquelle je vous demande de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette scène là et l'explication que vous pouvez donner en fait et la leçon qu'on peut en tirer aussi de cette scène moi j'étais vraiment terrifiée à la fin j'ai quand même soupiré parce que je me suis dit fort heureusement Marie Thérèse n'est pas morte donc voilà la série peut continuer tranquillement de deux à deux façons là Papa Nenba, Marie Thérèse vous ne pouvez pas disparaître pour le moment non non c'est pas possible Marie Thérèse en plus t'as beaucoup de choses à découvrir de ta copine là ta copine toxique Myriam t'as trop de choses mais vraiment pas catholique à découvrir sur elle donc tu ne peux pas mourir maintenant et justement Marie Thérèse déçue donc du comportement de Dago elle a pris ça mal elle s'est dit mais pourquoi est-ce que tu me fais rentrer précipitamment alors que je vais passer un bon moment avec ta fille et tout qu'est-ce qui s'est passé pourquoi tu te comprends de cette façon qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout et Dago qui amplifie qui demande carrément à Marie Thérèse de couper les ponts avec sa fille et avec lui-même en fait genre il ne voulait vraiment plus sentir Marie Thérèse il ne voulait vraiment plus moi je disais parce qu'il avait peur il a peur vraiment que sa fille en arrive à s'en prendre physiquement à Marie Thérèse d'où il veut couper les ponts avec elle en fait pour la préserver pour préserver sa vie mais Marie Thérèse elle ne peut pas deviner ça elle ne peut pas s'imaginer des choses comme ça puisqu'elle n'est pas au courant en fait de tous ces mauvais comportements de Kadia en fait et du coup Marie Thérèse elle refuse donc d'entrer dans le véhicule de Dago elle décide de partir toute seule elle atterrit chez Alune vraiment Alune il ne fait que subir en fait lorsqu'elle est malade lorsqu'elle est Christ lorsque rien ne va dans sa vie c'est là qu'elle va se consoler mais vraiment lui il ne sert qu'à ça en fait c'est entochant Alune c'est ton torchon Marie Thérèse c'est pas gentil du tout non 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 c'est pas gentil cet épisode de 21 se termine donc avec cette scène cette scène qui m'a donné mais vraiment l'envie de donner deux baffles à Dago mais vraiment cet épisode m'a donné l'envie de donner une gifle pas possible à Dago qu'est-ce que tu fais what what are you doing pourquoi tu fais ça Dago tu ne pouvais pas rentrer chez toi dormir tranquillement tu ne pouvais pas je ne sais pas tu ne pouvais pas aller boire un verre quelque part je ne sais pas tu ne pouvais mais vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête dans cette scène on voit bien Dago qui retourne donc chez son ami parce qu'il sait très bien il sait pertinemment qu'il a laissé de la compagnie genre il n'est même pas Christ du fait que Marie Thérèse soit fâchée après lui il décide de retourner et bien la petite Myriam ou la grande Myriam je ne sais pas comment la qualifier elle qui se lasse en fait de cette solitude il faut dire qu'elle est restée toute seule pendant ce temps que Dago a fait tout ce tour elle est restée toute seule et du coup elle s'est lassée de cette solitude au moment où elle elle décide donc de rentrer chez elle lorsqu'elle ouvre la porte regardez-moi cette Dago qui débarque oh my god qui débarque oh la la et là je me dis qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer on voit ça tout de suite dans l'épisode 22 montage vu et là je vais